Mayotte, une sexagénaire meurt du choléra, deuxième décès lié à la maladie dans l'archipel. En mai, un enfant de 3 ans était déjà mort de cette maladie, dont ont été affectés au moins une centaine de personnes ces derniers mois dans l'archipel de l'océan Indien. Le choléra a fait une nouvelle victime à Mayotte. Une femme de 62 ans est décédée samedi à Mamoudzou, portant à deux le nombre de morts liées à cette maladie à Mayotte, a annoncé dimanche l'Agence régionale de santé, ARS. La femme est décédée à son domicile sur les hauteurs du quartier de Cavani, à Mamoudzou, a précisé l'ARS dans un communiqué. En application du protocole de lutte contre le choléra, les équipes d'intervention se sont rendues sur place afin de procéder à la désinfection du foyer et à la prise en charge de l'entourage de la défunte, ajoute-t-elle. Les opérations de vaccination des cas contacts sont menées dès ce dimanche. Il s'agit du deuxième décès lié à cette épidémie à Mayotte, le plus pauvre des départements français, situé dans l'océan Indien. Le 8 mai, un enfant de 3 ans était mort du choléra, dont ont été affectés plusieurs dizaines de personnes ces derniers mois à Mayotte. 105 cas recensés, dont 10 passés en réa. Le choléra, maladie bactérienne qui peut provoquer des diarrhées aiguës et entraîner la mort par déshydratation en 1 à 3 jours, se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Les premiers cas à Mayotte ont été recensés mi-mars chez des personnes revenant des comores voisines, où l'épidémie flambe. Ceux autochtones, c'est-à-dire diagnostiqués chez des patients n'ayant pas quitté l'île française, sont apparus fin avril. Dans son dernier bilan publié vendredi 24 mai, Santé publique France rapporte 105 personnes infectées dont 87 ayant été contaminées sur le sol du territoire français. Ces malades, répartis autour de différentes zones de l'île, sont généralement âgés de moins de 20 ans. 10 d'entre eux ont nécessité des soins de réanimation. La transmission communautaire du choléra dans trois communes différentes et le risque d'importation de nouveaux cas d'Afrique ou des comores, où la situation est alarmante notamment à Anjouan, expose Mayotte à un risque de transmission locale sur tout le territoire, en particulier dans les quartiers les plus précaires, prévient Santé publique France. Il existe, heureusement, des vaccins et des traitements efficaces. Il existe, heureusement, des vaccins et des vaccins.